On imagine que la vie est assez stressante ces jours-ci. On voit des images d'Ashkelon. C'est une des villes, entre la bande de Gaza et Tel Aviv, une des villes où il y a eu depuis les dernières heures des tirs de roquettes constants en provenance de Gaza, en provenance du Hamas. Et il y a des gens qui vivent là-bas, qui doivent se mettre à répétition aux abris. C'est ce que raconte ce matin dans le journal une Québécoise qui vit en Israël et qui a été obligée à répétition avec sa famille et avec ses enfants de se mettre aux abris. On lui parle tout de suite. Myriam Azougui-Alboise, bonjour. Bonjour. Vous dites ce matin dans le journal, à chaque fois qu'on entend la sirène, c'est aux abris? Oui. Aujourd'hui, je n'ai rien parce que je n'ai pas envie de tenter le diable. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas eu dans ma ville. On entend au loin, vous savez, c'est un petit pays. Donc, on entend les détonations. Mais dans ma ville, ça n'a pas sonné aujourd'hui. Mais hier, je comprends qu'hier, avant hier, ça a été le cas. Racontez-nous un peu comment ça se passe, ces secondes. Qu'est-ce que vous entendez? Vous avez des enfants, qu'est-ce que vous faites? Je pense que la pire, ça a été samedi matin à 6h30 du matin, parce qu'on dormait, nous, à 6h30. Surtout que c'était un jour de fête. C'est notre dernier jour de fête. Et ce bruit, c'est un bruit qui glace. Et vous savez que, dépendamment du lieu où vous habitez en Israël et de la distance depuis Gaza, vous avez un certain nombre de secondes pour vous mettre à l'abri. Moi, j'habite dans le centre d'Israël, un petit peu au nord de Tel Aviv. On a une minute et demie pour nous mettre à l'abri. On habite dans un immeuble moderne. Donc, on a une chambre, une pièce qui est une pièce à bris. C'est une pièce blindée, comme la plupart des immeubles maintenant en Israël ont. Ce qui permet de ne pas aller se réfugier dans les escaliers, comme dans d'autres immeubles. Donc, on a une chambre. Et on pense que ça va vite. On n'a pas le temps de vraiment penser. On pense juste à prendre son téléphone pour être en contact, de s'assurer que les enfants se réveillent vite et arrivent à temps. Parce que même si c'est une minute et demie, ce qui est quand même relativement long par rapport à mes voisins dans le sud, qui ont beaucoup moins de temps pour aller se réfugier. Mais ce n'est pas si long que ça. Donc, c'est ça. C'est une angoisse. C'est fulgurant. Je ne pourrais pas vous dire à quoi on pense. Juste, c'est d'aller se réfugier. Mais c'est quand même quelque chose dans les standards, d'ailleurs, dans le monde. Donc, chez vous, à cause de ces tirs de roquettes constants depuis 20 ans qui viennent de la bande de Gaza, la plupart des maisons modernes, on a une pièce blindée dans la maison. Oui, oui. C'est une chambre qui sert de chambre normale. Vous en faites ce que vous voulez. Mais simplement, quand il y a ce genre de choses, c'est là où vous allez vous réfugier. Il y a une porte blindée. Les murs sont des murs en béton. Et il y a une double porte blindée pour vous réfugier. Donc, ça, c'est un petit peu le quotidien. Quand vous dites que vous avez 90 secondes, c'est que là, les radars israéliens ont détecté un missile qui était parti en votre direction. Donc, on avertit la population. Vous les avez entendus, pardon, ces roquettes tombées. Je ne crois pas qu'il n'y en a pas qui soient tombées sur votre bâtiment. Mais vous les entendez. Ensuite, vous entendez la détonation de la roquette qui atterrit quelque part dans la ville autour? Oui, oui, oui. Elle n'atterrit pas parce qu'on a le dôme de fer qui est un système qui nous sauve. Puisque c'est un système d'anti-roquettes, c'est-à-dire qu'ils lancent une roquette qui va être interceptée. Voilà. Donc, on entend les explosions, c'est-à-dire qu'en fonction de l'endroit où la roquette ennemie va arriver et va être interceptée, les immeubles tremblent. Les immeubles tremblent en fonction de l'endroit. Mais je veux juste vous dire qu'en ce moment, ce qui nous préoccupe, c'est complètement fou. Je suis bien consciente de ce que je vais vous dire, c'est complètement fou. Mais ce qui nous préoccupe le plus, ce ne sont plus tellement les roquettes. Parce que justement, on a ce dôme de fer, mais aussi parce que tout ce qu'on voit depuis samedi est tellement ignoble. On vient un cauchemar ici. C'est hors de barbare, parce qu'il n'y a pas d'autre terme. Il n'y a pas d'autre terme pour décrire ce qu'ils font et qui ont attaqué des villages entiers, des villages. Je parle de villages avec des maisons qui ont assassiné, qui commettent les pires des atrocités, de crimes de guerre, qui tuent, qui violent. Mon Dieu, le nombre de viols qui ont été commis. Ma fille ce matin m'a annoncé qu'une de ses amies d'école, on parle d'enfant, qui a juste 20 ans, a été violée, kidnappée, assassinée. Et tous les jours, on entend toutes les minutes, toutes les heures des gens, tout est très proche. Je disais à quelqu'un hier, Israël, c'est un petit peu comme le Québec, pas en termes de taille, évidemment, vous le savez bien, mais en termes de dimension personnelle, de dimension humaine. Tout est très très proche, on connaît tout le monde, on est tous très proches les uns des autres et on a tous quelqu'un qui était là-bas, qui a perdu quelqu'un, qui va à un enterrement. Je disais à un ami, j'arrive que à répondre au téléphone maintenant, parce qu'à chaque fois, c'est une mauvaise nouvelle qu'on entend. On est tous vraiment touchés. Qu'est-ce que vous attendez maintenant, comme réponse, comme réplique du gouvernement israélien, de l'armée israélienne? Est-ce que vous vous attendez à ce qu'il rentre dans Gaza, face au grand ménage de toutes les installations, entrepôts de munitions du Hamas? Mais là, on parle d'une opération militaire terrestre qui pourrait durer des semaines, des mois, coûter la vie à je ne sais pas combien de centaines, de milliers de soldats. Mais est-ce que c'est ce qui doit être fait à ce moment-ci pour avoir la paix ensuite? Alors déjà, que les choses soient claires, je ne suis pas une experte militaire. Je n'ai aucune expertise en stratégie militaire, donc je ne sais pas comment il faut le faire. Je peux juste vous dire que ce que tout le monde désire aujourd'hui, tout le monde, de la gauche à la droite, de religieux au lait, de tous, ici, ce qu'on veut, c'est aller récupérer nos otages. Déjà, c'est la première chose. Et s'assurer que ces gens qui dirigent la bande de Gaza, le Hamas, ne soient plus en mesure. Je ne sais pas ce que ça prend. Et on a déjà, vous voyez, le bilan s'élève à plus de 2 200 morts. On n'a jamais eu autant de morts. On n'a jamais eu autant de morts depuis la Shoah. Et surtout dans des conditions, parce que ce n'est pas une guerre où ce sont des soldats qui s'attaquent à des soldats. Ce sont des gens armés d'armes et de haine qui s'attaquent à des civils, à des enfants, à des bébés, à des vieillards. On n'est pas dans une situation normale. Et il n'y a aucun pays, aucun être humain normalement constitué, quelles que soient ses opinions politiques et religieuses, qui peut supporter une chose pareille. Ce n'est plus possible. J'espère sincèrement qu'en dehors d'Israël, les gens voient à quoi on doit faire face. Personne n'a envie. Vous savez, en Israël, on ne se réveille pas tous les matins en se disant « Tiens, on va aller bombarder Gaza, on va aller pourrir la vie de nos voisins. » Non, ce n'est pas le but de tout Israélien. Mais le but de n'importe quel être humain, c'est de pouvoir vivre dignement. C'est le pouvoir de vivre sans se dire que si on envoie son enfant à une simple fête, dans un endroit à l'extérieur, ils vont se faire massacrer, ils vont se faire violer, ils vont se faire kidnapper, ils vont se faire torturer. Ce n'est pas possible. Israël s'est retiré de Gaza. Israël n'occupe pas Gaza. Israël n'est pas dans Gaza. Le Hamas est en charge de Gaza. Et le Hamas, avec les tonnes de milliards d'aides internationales, aurait pu faire de cet endroit, qui est un endroit magnifique, aurait pu faire de cet endroit une perle. Ils ont décidé de pourrir notre vie, de nous attaquer et de pourrir la vie. Parce que c'est ça aussi que je veux dire. Parce que j'ai vu à Montréal ce qui s'est passé, la manifestation, où il y avait des gens qui soutenaient le Hamas et qui distribuaient des bonbons pour célébrer la tragédie et la mort. Ça m'a pire qu'écœurée. Et je pense que là, ça c'est les gens qui doivent voir ce qui se passe. Les gens doivent voir enfin ce à quoi on est confronté. C'est de la haine pure. Il n'est pas question de politique, il n'est pas question de religion, il n'est pas question de frontières, il n'est absolument pas question de ça, il est question de haine. Comment un être humain digne de ce nom peut célébrer la mort d'enfants, de vieillards qui se sont fait assassiner, décapiter dans leur lit ? Comment c'est possible ? Alors ceux qui soutiennent aujourd'hui le Hamas, ne croyez pas que vous soutenez la cause palestinienne. Vous ne soutenez absolument pas la cause palestinienne. Parce que quand le Hamas enlève autant de gens, autant de civils et qu'il les amène dans Gaza, qu'est-ce que vous croyez qu'Israël va faire ? On va rester les bras croisés ? Le peuple entier demande qu'on y aille. Le peuple entier demande qu'on va récupérer nos enfants. On ne peut pas les laisser comme ça. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Que oui, les Gazaouis vont en souffrir. Mais vous pensez que le Hamas ne savait pas ça avant ? C'est eux, c'est eux la tragédie de leur peuple. Ce n'est pas nous. Vous vivez juste en banlieue au nord de Tel Aviv, à Ra-Anana. Essayez de nous expliquer un petit peu la vie courante aujourd'hui. L'école, les commerces, de toutes sortes. Qu'est-ce qui fonctionne ? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? Si on marchait sur la rue, est-ce que les gens restent à l'intérieur ? Est-ce qu'il y a une vie normale sur la rue ? Essayez de nous décrire un peu comment on vit aujourd'hui dans une ville comme la vôtre, au cinquième jour du conflit. Écoutez, aujourd'hui, moi, je ne suis pas sortie. Parce qu'aujourd'hui, j'ai un petit peu de mal. Il y a de l'école ? Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de travail, il n'y a rien. La vie est en suspens. On est un petit peu dans un mode Covid, vous savez. Mais par contre, ce qui se passe, et ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, mon mari encore y était aujourd'hui, c'est que dans toutes les villes, dans toutes les localités, les villages en Israël, toutes les communautés, les communautés arabes aussi le font, on prépare des paquets pour nos soldats, déjà, qui sont partis. Il n'y a jamais eu autant de soldats qui ont été réquisitionnés, des soldats actifs et des soldats de réserve aussi. On n'a jamais eu autant de monde qui ont été réquisitionnés. Donc, on leur envoie de la nourriture, des t-shirts, des chaussettes, des biens de première nécessité. Donc, on passe nos journées à faire ça, à préparer des boîtes. C'est à peu près tout ce qu'on fait. À s'occuper de voir aussi les gens qu'on connaît dans le Sud, s'ils veulent venir ici à mettre en place un système qui permettrait que ceux qui habitent dans les localités du Sud et qui n'ont plus de maison, qui puissent venir se réfugier dans les villes comme la mienne, qui a été épargnée de cette barbarie. Donc, on est très actifs. Il y a un effort, vous savez, c'est ça qui fait Israël, cet endroit incroyable. C'est la population. C'est la population qui était divisée il y a encore une semaine. C'est l'erreur, je pense, de nos ennemis. La population a été divisée aujourd'hui. On s'occupera de ça après. Mais aujourd'hui, on a un ennemi et on va le combattre ensemble. Dernière question, parce que ce matin, il y a environ une heure, la ministre des Affaires internationales du Canada, des Affaires étrangères, Mme Joly, donne un peu les détails du rapatriement pour les citoyens, les gens qui ont la citoyenneté canadienne et qui voudraient revenir. Est-ce que vous en faites partie? Je comprends que vous avez vécu ici pendant un certain nombre d'années. Est-ce que l'idée vous vient de revenir ou est-ce que vous restez en Israël? Écoutez, j'aime vraiment le Québec parce que c'est un endroit que j'ai choisi. J'ai choisi de devenir canadienne par choix parce que j'aime le Québec, j'aime le Canada. Mais ma maison, c'est ici. J'ai fait le choix de vivre ici. J'ai fait le choix, mon mari et moi, de venir vivre ici parce qu'on appartient. C'est ici qu'on habite. C'est ici qu'on est. C'est ici que notre destin se joue. Donc, vous allez rester malgré la guerre. Absolument. Absolument. C'est très clair. Myriam Mazougui, Alboax, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, M. Dumont. Au revoir. Au revoir. Voilà. Un témoignage clair, marquant. On comprend aussi la douleur des gens, l'horreur des gens. On l'a, nous, à distance, mais les gens qui sont sur place, qui découvrent jour après jour, dans des villages, des corps d'enfants qui découvrent l'horreur de ce qui s'est passé.